Malgré le couvre-feu, de nouveaux affrontements ont éclaté à Nouméa, comme le montrent ces images filmées par un touriste qui redoute une nuit de violence. On va se coucher, on est inquiets, on ne va pas dormir sur les deux oreilles, c'est sûr, mais on va protéger quand même les lieux, on ne sait jamais. Car depuis hier, la Nouvelle-Calédonie s'embrase. Des images d'entreprises, de supermarchés et de véhicules incendiés sont massivement reliées par la population. Quelques habitations ont été prises pour cible, comme celle du père de cet élu, figure déloyaliste. Après avoir subi 5 heures de caillassage dans leur maison, mon père et ma belle-mère ont été exfiltrés par le GIGN parce qu'ils étaient en danger de mort. 54 gendarmes et policiers ont été blessés, 82 personnes interpellées après ces violences qualifiées d'assez inouïes par les autorités. Elles font état notamment de tirs tendus avec des gros calibres et des carabines de chasse. Je n'ai pas envie d'avoir des morts ici en Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a des groupes qui sont manipulés et qui passent à une tonalité d'actes et d'agressivité qui est totalement inadmissible. On ne peut pas continuer comme ça. Ces émeutes ont éclaté en marge d'une mobilisation indépendantiste contre la réforme constitutionnelle examinée à Paris. Le texte vise à élargir le corps électoral en Nouvelle-Calédonie. A ce jour lors d'élections provinciales, seuls les canaques et les résidents arrivés avant 1998 sur l'archipel peuvent voter. Si la réforme passe, ce droit sera élargi à toute personne résidente depuis au moins 10 ans. Un projet loin de faire consensus sur place selon ce spécialiste. Le gouvernement français avec une position de passage en force, jouait avec le feu alors même que la Calédonie est une poudrière. socialement, politiquement, ethniquement. Il suffit d'une étincelle. Et tout le monde le sait localement. Il suffit d'une étincelle pour que ça flambe. Gérald Darman a annoncé l'envoi de renfort. Quatre escadrons de gendarmerie mobile sont partis ce matin pour Nouméa. Sous-titrage ST' 501